salut tout le monde tout d'abord j'aimerais parler du king five le challenge que j'avais lancé donc le challenge c'est fini hier soir et du coup tout simplement jory qui depuis la première journée est premier et continue d'être premier donc il a encore parfait jory il a encore gagné un tournoi ce fou donc jory est qualifié isulion est qualifié ali gosso est qualifié le shootant aussi et je suis pas peu fier j'ai réussi à me qualifier moi même dans ma propre team évidemment bon si j'avais fait un mauvais score un mauvais score je serais quand même dans ma team le fin le principe c'était d'accompagner ma team et je faisais le je faisais le tournoi voilà mais je suis quand même fier j'ai fini quatrième de mon propre challenge donc c'est cool vous étiez entre 60 pour la première manche et 27 je crois pour la dernière manche mais voilà ça doit faire une moyenne de 35 ou 40 plutôt 40 je crois si on regarde tous les tournois mais voilà en tout cas j'en attendais pas autant de monde donc c'est vraiment cool et c'était c'était vraiment sympa ce ce petit challenge j'espère que ça vous aura plu et on fera je referai sûrement ce type de challenge pas pour le king five mais pour d'autres choses j'ai des idées en tête et je pense que ça va plaire à beaucoup de monde donc j'en parle j'en parlerai en temps voulu mais mais ouais du coup dites moi dans les commentaires aussi si si vous avez bien aimé ce format et si vous avez des choses à dire à corriger à je ne sais quoi voilà n'hésitez pas donc voilà olitas en fait olitas il était alors hier soir j'ai fait le j'ai fait un stream sur twitch et du coup j'essayais de suivre j'essayais de calculer etc et olitas en fait était en heads up en heads up contre jory justement et en fait j'ai essayé de calculer j'avais un bug etc je croyais que olitas s'il faisait deuxième passer devant le shootant donc j'étais un petit peu en panique parce que enfin en fait j'avais annoncé ça on va dire et et finalement ce n'était pas le cas je me suis gouré de quelques points et quelqu'un me l'avait dit dans le chat donc j'ai dit s'il te plaît olitas fait premier comme ça il n'y a pas de souci je m'en veux pas etc d'annoncer que le shootant a priori enfin que justement le fin bref voilà je me je m'embrouille moi même mais mais voilà j'avais annoncé un mauvais classement de toute façon c'est pas simple de calculer en live on peut vite oublier un truc mais du coup bah du coup olitas m'a dit t'inquiète pas te prends pas la tête finalement bah lui il a déjà une team en fait olitas donc donc finalement bah il s'en foutait de faire premier ou deuxième le shootant était qualif donc là ça m'a soulagé dans un sens parce que si je dis que le shootant si si olitas fait pas premier le shootant est qualifié enfin bref on s'en fout en tout cas c'est classement donc les félicitations à jory isulion ali gosso et le shootant qui entre dans ma team pour le king five va falloir chercher un nom aussi mais mais voilà il va falloir qu'on se contacte n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore dans mon discord les cinq enfin les quatre du coup que j'ai nommé n'hésitez pas à aller dans mon discord et on fera on fera un salon pour nous et j'ai aussi entendu enfin vu plusieurs personnes me dire ouais mais pourquoi on ferait pas une équipe pour ceux de bas ceux qui sont pas qualifiés dans ma team mais qui n'ont pas de pas de team king five ben voilà je vous mets le classement j'ai mis que le top 15 je suis désolé mais mais voilà apparemment il y en a qui était chaud pour faire genre du sixième au dixième une team et c'est donc voilà si si vous voulez vous avez le top 15 vous pouvez contacter les gens vous même en privé ou quoi dit demande leur demander leur s'ils ont une team je sais qu'olitas en a une je sais que timmar en a une les autres je ne sais pas a priori non mais mais voilà donc n'hésitez pas si vous voulez entre vous faire des faire des teams n'hésitez pas vous pouvez faire des teams de deux enfin peu importe de avec qui un mais voilà je vous donne le classement des du top 15 voilà ok donc merci encore à vous pour pour ça pour ce fabuleux challenge fin fabuleux dans le sens où il ya eu plus de monde que j'ai prévu que que j'avais prévu et c'était sympa et j'ai eu que des retours de retour positif donc ça fait plaisir ok bon on en a fini de ce challenge king five donc pour les autres qu'ils ont qui sont pas qualifs ou qui cherchent une team etc vous pouvez très bien en demander dans le discord une j'ai mis une une partie recherche pour le king five recherche team quoi recherche team king five donc n'hésitez pas à en parler dans mon discord ok donc ça c'est fait on peut fermer et merci merci à tous un même ceux qui sont pas qualifs ou ceux qui n'ont pas fait de g2 score géniaux bah c'était quand même très cool la plupart se sont battus jusqu'au bout même s'ils avaient peu de chances de l'emporter voilà donc merci à vous c'était cool mon 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 programme mon programme de janvier tout simplement on est le 1er janvier 17h posté bilan janvier bon elle sera peut-être à 18 heures bon on verra mais voilà j'ai décidé de j'avais prévu voilà vous voyez là c'était 15 heures à chaque fois maintenant j'ai mis 17 heures parce tout simplement à 15 heures je ne poste pas les vidéos parce que en gros en général la même journée que je dois poster la vidéo je la fais donc faut que je la fasse avant que le plouade etc et du coup c'est plutôt à 16 17 heures que je la pose donc voilà j'ai mis 17 heures toute façon je sais pas si si vous vous attendez vraiment le l'heure etc mais voilà donc 17 heures bilan janvier donc c'est ce que je suis en train de faire ensuite voilà vous voyez pour le coaching ainsi vous voulez c'est les c'est le les mardis et les vendredis soir en après il ya quelques après moi je suis des spo dispo faudrait voir on verra au cas par cas si on peut dire mais mais les soirs a priori ces soirs là je suis dispo après s'il n'y a pas de s'il n'y a pas genre deux trois jours avant quelqu'un qui me dit on peut faire un coaching ce mardi ou ce samedi ce vendredi soir il ya des chances que je joue et puis tant pis quoi mais mais voilà je suis libre à ces trucs voilà sauf si j'ai du coaching je suis libre ensuite je comme dit je suis libre des après m de temps en temps pas le mardi pas le samedi pas le dimanche ça c'est sûr les autres jours faut voir à priori pas le c'est quand nouveau pas le jeudi pas le jeudi après m mais du coup il reste le lundi après m le mercredi après m et le lundi après mercredi après m et vendredi après m si je ne m'abuse non pas vendredi après m je vais pas faire coaching le soir et l'après m donc lundi après mais je sais plus ce que j'ai dit mercredi après m c'est possible que je sois libre pour du coaching après il faut il faut m'avertir en avance aussi donc voilà et les toujours les tweets clay tv le mardi et le samedi avec des tweets spéciaux enfin c'est pas moi qui twitch mais je serai sur la avec l'équipe de la clay tv sur la chaîne je crois de parti poker où on stream du coup du parti poker et on on suit les deep run des des streamers et des des viewers donc c'est plutôt sympa mais voilà si vous connaissez pas n'hésitez pas à passer une fois le dimanche soir sur twitch sur la la partie poker point eu je crois la chaîne donc voilà donc pour les alors posté review élève ça ça a pas changé posté tournoi race for fun donc ça c'est ça c'est lundi ça c'est le mercredi le vendredi posté une review demain je vais faire un vendredi sur deux parce que un par semaine ça me semble beaucoup et j'ai d'autres choses à faire justement je vous ai je vous ai fait voilà vidéo à thème je vous ai fait voter dans un sens alors ça je voulais pas mettre tout de suite si vous l'avez pas fait n'hésitez pas à le faire d'ailleurs je sais pas si vous avez vu dans la communauté en fait il y a un sondage et je vous ai fait voter plein de trucs donc a priori la première vidéo sera sur des spots avancés iso race 3bet range up je vais réfléchir exactement ce que je veux faire mais voilà donc des spots plutôt avancés la deuxième vidéo sera sûrement plutôt du calcul des d'out la troisième sûrement un duo la quatrième de nouveau sûrement des spots avancés etc enfin voilà mais voilà n'hésitez pas encore à voter pour l'instant il y a 184 votes il y a quand même 2000 2100 abonnés donc n'hésitez pas voilà je sais pas si je sais pas comment ça fait chez vous s'il y a un message ou quoi mais mais voilà en tout cas moi il y a ça donc ouais j'aimerais aussi vous remercier on a passé les 2000 abonnés bah ce mois ci encore enfin bon on est le 1er janvier 1er février mais le mois dernier donc merci beaucoup ça monte ça monte ça monte on a aussi passé les 200 000 les 200 000 vues c'est pas là c'est pas là c'est là les 200 200 000 vues donc merci à vous ça ça monte je sais pas quoi dire j'ai fait un message sur sur facebook mais mais voilà donc ça monte c'est bah c'est top c'est top je fais ce que j'aime j'essaye de évidemment de de d'innover de justement de prendre vos conseils en considération aussi mais voilà donc mon planning pour février ce sera celui là a priori sauf changement mais a priori ce sera ça allez passons à mon bilan mon bilan de janvier tout simplement alors janvier j'ai joué j'ai pas marqué combien de jours j'ai joué mais j'ai j'ai joué beaucoup de jours ça c'est sûr parce qu'il y avait les séries donc donc voilà mais je crois que j'ai joué là j'ai joué tous les jours à priori tous les jours jusqu'à 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 jusqu'au 25 quelque chose comme ça 24 ou 25 j'ai commencé à faire moins de moins de sessions c'était prévu c'était prévu dans mon bon je l'ai fermé maintenant mais c'était prévu dans mon planning dans mon planning janvier ouais c'est ça dans mon planning c'était prévu un peu plus de repos ici enfin c'est libre coaching mais voilà j'ai moins de sessions donc c'était prévu donc voilà alors résultat tout simplement moins 23 euros 50 sur le mois ce qui est on peut dire à jeu en plus j'ai gagné un ticket 50 euros donc finalement bon je suis un tout petit peu en bénef en réalité mais voilà donc je suis à jeu pour moi entre moins 100 et plus 100 euros c'est à jeu sachant qu'une session ça me coûte plus de 100 euros entre 100 et 150 euros bah forcément c'est rien du tout quoi donc je dirais ouais même entre limite entre moins de 100 et plus de 100 c'est presque à jeu maintenant je préfère être à plus de 100 qu'à moins de 100 évidemment mais voilà donc j'ai j'ai fait une vraie perf si on veut si on si on peut dire non j'en ai fait deux j'en ai fait une moyenne perf on va dire à plus plus 400 je crois enfin c'était une perf à 400 mais moins la session ça faisait plus 350 a priori ouais ouais c'était sur party poker je crois et j'en ai fait une encore mieux c'était le 24 janvier c'était le j'ai fait deuxième du desperado donc j'ai fait deuxième ouais pour 600 et quelques donc 557 la session donc c'était une belle session même si évidemment en KO on espère gagner parce qu'il y a pas mal de différences entre le premier et le deuxième mais là c'était pas énorme comme différence par rapport à d'habitude donc c'est moins pire que d'hab quoi on va dire de perdre ce heads up et qu'est-ce que je voulais dire ouais j'ai eu plusieurs plusieurs disons comment comment pourrais-je dire plusieurs occasions de faire de vraies perfs mais qui n'ont pas abouti par exemple je l'ai posté sur facebook il y a plusieurs mains où je l'ai posté enfin dans le mois j'ai posté deux fois une main du big bang où j'ai fait douzième et neuvième si je ne m'abuse et tous les deux c'était des spots qui valaient vraiment plusieurs centaines d'euros je vais pas abuser en disant 500 mais au moins 150 et voire beaucoup plus parce que le big bang bah il y a quand même plus de 1000 à la huine et enfin voilà quand c'est neuvième ou douzième enfin j'ai joué des deux énormes pots où j'étais large favori et j'ai perdu et bah ça ça change pas mal bah finalement 200, 300, 400 euros enfin si je gagne les deux ça me fait disons 300 allez 200, 250 euros chacun en nevay ça ferait 500 euros bah ça change déjà pas mal pour le mois donc voilà et on sait jamais où ça m'aurait mené mais voilà donc j'ai eu plusieurs je parle de ces deux deep run big bang j'en ai eu une ou deux autres notamment sur un sur party poker un tournoi à 11 euros où je fais genre 4ème ou 5ème pour 150 alors qu'il y a 600 à la huine et que je perds le flip enfin voilà ça va vite ça va vite voilà sinon rien d'autre à signaler donc bon moi décevant en même temps si on revient si on revient là bah là j'étais à moins 500 et quelques enfin à moins 450 donc ça commençait à faire la gueule et je suis remonté donc bon c'est un mois décevant c'est un mois bah on a pas gagné d'argent donc évidemment c'est chiant maintenant mon jeu se met en place j'étais pas mon jeu se met enfin était pas génial si en décembre ça allait mais avant c'était pas génial donc mon jeu se remet en place ma motivation enfin voilà tout se met en place et a priori bah il n'y a pas de raison que en janvier en février ça ne soit pas mieux que janvier donc à part la variance mais la variance on va essayer de la contrer au maximum et c'est pour ça aussi bon je suis pas revenu bon je vais revenir aller une dernière fois sur mon sur mon planning mon planning de janvier enfin de février pardon vous pouvez noter que là j'ai mis session partie poker session partie poker les soirs partie poker en fait et une après le mardi je fais le samedi je fais le winamax et maintenant j'ai décidé de faire le jeudi aussi du winamax en après midi donc il y a moins de monde donc il y a moins il y a moins de variances et je fais moins de tournois donc il y a moins de va enfin il y a je suis plus focus donc je joue mieux donc voilà et partie poker j'ai décidé de faire beaucoup plus de sessions partie poker le soir essayer de enfin pas m'interdire mais de m'obliger justement à faire que du partie poker et moins du winamax le soir parce que le soir sur winamax énorme variance ça me dérangeait pas pendant très longtemps ça me dérangeait pas là ça commence à me déranger de plus en plus donc voilà j'essaye de m'adapter et partie poker il y a moins de variances moins de monde le niveau est quand même pas terrible sur les petits buy-in et enfin les items sont mieux que winamax enfin voilà donc donc ma bankroll va avoir moins de variances sur mes sessions de partie poker le soir et normalement moins de variances aussi sur les sessions de winamax l'après midi donc a priori bah voilà a priori j'espère qu'il y aura moins de variances pour février pour moi donc on va tout faire pour donc voilà juste ouais juste voilà Sharscope qui dit ça il me dit moins 18 euros alors les moins 23 euros que j'ai mis dans ma bankroll il y a deux il y a eu deux bonus de débloqués de 20 euros maintenant il y a 20 euros de perte en sitengo jackpot que je n'ai pas mis là j'ai parlé des tournois mais voilà j'ai fait juste 4 ou 5 expresso et j'ai perdu 20 euros donc finalement ça ferait moins ça ferait plus 20 enfin des moins 23 si on enlève le bonus de 20 euros machin ça ferait plus c'est moins 43 je crois et là il met moins 18 mais j'ai un ticket 50 euros donc bon voilà tout ça pour dire que Sharscope en général est à peu près précis je dirais à 90% précis maintenant pas à 100% c'est clair donc il ne faut pas se baser que sur Sharscope je ne dis pas ça pour moi mais il s'essaye de s'améliorer c'est de plus en plus fiable quand même Sharscope maintenant voilà donc bon la courbe n'est pas belle pour le coup mais bon il y avait beaucoup de séries j'étais content de ne pas avoir perdu vraiment sur les séries même si je ne faisais pas des gros buy-in ça peut aller vite il y a beaucoup plus de variances encore une fois donc voilà on va essayer de faire mieux en février je crois que c'est tout ce que je voulais dire ouais 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 donc objectif février jouer mieux jouer moins de tournois moins de tables en même temps pardon essayer de de progresser créer un groupe de travail je vais le faire en février et et voilà diminuer la variance donc je vais essayer de tout faire pour ça et on verra ce que ça donne niveau volume je ne m'en fixe pas je ne me fixe pas de volume on verra combien de combien de tournois je ferai en février et puis voilà donc j'espère que ça bah que que j'ai tout dit et ouais je pense que j'ai tout dit donc merci encore à vous pour tous les tous les messages tous les commentaires pour les abonnés enfin voilà vous êtes de plus en plus d'abonnés de plus en plus à regarder mes vidéos de plus en plus à regarder les twitch à me poser des questions sur discord sur facebook etc donc merci à vous et vous êtes top donc voilà je vous dis ben du coup on est le premier donc je viens de faire mon bilan tout simplement donc le 4 première vidéo une review élève donc donc j'ai pas encore vu j'ai pas encore vu le niveau je vais essayer de de voir un petit peu son niveau avant de avant de commencer pour pas donner des conseils enfin voilà je vais essayer de m'adapter justement à son niveau et donner les bons conseils allez je vous dis à très bientôt et encore merci à vous ciao ciao